bienvenue mes chéris j'espère que vous allez super bien je vais très bien aussi moi c'est alors si c'est ta première fois de passer sur ma chaîne n'hésite pas abonne toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos alors aujourd'hui je viens vous montrer comment rendre une mèche pour obtenir une boule de tissage voilà comment transformer une mèche pour devenir une boule de tissage là je vais utiliser la mèche au trait comme d'habitude j'ai tiré le coup donc voilà mon fil que j'ai essayé de tourner sur la chaise pour avoir une bande solide donc pour commencer c'est simple prenez une quantité de mèche que vous voulez voilà vous enroulez sur la file vous essayez de faire une sorte de noeud donc comme vous voyez faire je vais répéter cette action pendant plusieurs fois et c'est ça qui va former ma bande de tissage en fait donc il faut essayer de prendre une quantité de mèche identique pour que ça ne soit pas bizarre vers la fin donc voilà donc voilà ce que ça donne un résultat final maintenant je vais essayer de brosser un peu voilà après quoi vous pouvez voir la longueur c'est pour ça que j'ai tourné ma caméra comme ça pour que vous puissiez voir la longueur après je vais utiliser faire à laisser je vais essayer de presser le la partie où il y a les noeuds pour que ça reste figé pour que ça ne bouge pas et puis essayer d'aplatir un peu parce que bon je ne sais pas quelle sorte de noeud vous avez fait mais ça peut avoir tendance à apparaître beaucoup donc avec le fer à laisser vous pouvez aplatir c'est cette partie là et juste après j'utilise aussi ma faire pour lisser un peu la mèche oui je vais la laisser un peu pour que ça fasse un peu ça se rétrécit un peu parce que là ça a fait un effet touffu mais si vous voulez vous pouvez laisser comme ça ça dépend de ce que vous voulez ensuite faire comme pericaux bautissage c'est vous qui voyez moi j'ai lissé un peu on lisse un peu vous avez vu vous même la fluidité de la mèche c'est à dire voilà c'est soft comme on le dit en anglais je n'ai pas lissé trop j'ai juste lissé un peu donc voilà après cette étape de lissage j'ai coupé la mèche que j'ai enlevé sur ma chaise donc j'ai essayé de d'attacher les fils au bord pour que bon ça ne se détache pas ça ne s'enlève pas vous avez compris donc voilà après toi voici ce que j'ai tenu j'essaie maintenant de faire voilà c'est l'esthétique le reste c'est l'esthétique et aussi conserver essayer de l'enrouler comme ça si vous voulez conserver l'utiliser après si vous n'avez pas ce genre de fils c'est pas un problème utiliser juste comme voilà comment on appelle ça roba bains voilà les petites attaches là et puis vous attachez le couet voilà le tour est joué voilà mon mon rouleau de tissage que je vais utiliser prochainement dans une nouvelle vidéo alors la vidéo vient de finir terminée j'espère qu'elle vous a plu si vous avez aimé n'oubliez pas de commenter de la liker s'il vous plaît partagez ma vidéo s'il vous plaît merci on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye